et salut à tous c'est capitaine femme de la capi tv et on se retrouve pour le troisième épisode de capitaine les cubes donc on reprend donc là juste comme ça je suis en train de faire une session je vais tourner pas mal d'épisodes d'un coup histoire d'avoir du contenu que vous dites pas que j'arrête les vidéos parce que ça me plaît pas et tout ça donc je vais refaire un petit peu de de je sais plus comment ça s'appelle les barrières voilà là je devrais déjà pouvoir faire pas mal et ensuite on va un petit peu terraformer les environs je dois aller jusqu'ici voilà je mets jusqu'ici et ensuite je vais me créer une pelle et je vais un petit peu enlever ce qui est autour parce que ça m'a embêté voilà pour la faire une pelle alors et je ne me rende compte que j'ai faire le mer c'est pas par là faire le tour je vais aller chercher un petit peu de cobble attention le trou pas tomber un serait dommage voilà je devrais me débrouiller avec ça donc il faudra aussi que après avoir terminé les pourtours et le terraforming ici il va falloir que j'aille miner un petit peu histoire de trouver du fer pour pouvoir me créer un seau et pour pouvoir irriguer le futur champ que qui va être autour de la maison c'est une petite pelle je vais ranger un peu ce que j'ai sur moi parce que c'est le bon bordel ici je verrai ce que je peux faire avec tout ça après on va déjà enlever je vais essayer de terraformer pour faire en sorte que les mobs et tout ça ne puisse pas arriver et sauter directement dans le champ et m'attaquer dans la maison parce que le champ c'est un endroit où à mon avis je vais passer pas mal de temps et tout ça donc j'ai pas envie de me faire attaquer bêtement ou qu'un creeper rentre et casse tout ce serait dommage je vais essayer de faire ça en sorte que ce soit pas trop moche on va couper ça hein on va pas rester dans le chemin voilà je fais ça assez rapidement sans m'attarder trop c'est pas très important mais c'est quoi que je change juste ce niveau là à la main ben non il va falloir quand même que j'en fasse une parce qu'il va falloir que je remplace quelques blocs qui sont par terre par de la terre parce que vous savez que le blé ça pousse pas bien dans le sable par contre tu vas te sortir sinon je vais te faire ta peau voilà encore 1, 2, 3, 4 je vais aller faire ça directement et voilà notre champ est pour le moment terminé je vais juste je vais peut-être le faire en off je sais pas encore changer le le sable ici de terre enfin pas avec de la terre enfin quoique la journée enfin j'aurais pas fait grand chose dans cet épisode bon c'est le début faut bien se lancer à un moment donc désolé de vous proposer ça mais c'est pas à ma faute donc le sable ça ira plus vite voilà on va les garder sur le côté on sait jamais qu'un jour on ait besoin de ça seule chose qui est que j'espère que j'ai assez de terre pour replacer donc selon mes envies je sais pas encore mais si je vois que la partie se développe bien et que ça vous plaît bien le concept de la partie solo je trouverai des objectifs ou des bâtiments à construire ou si vous avez d'autres trucs à me proposer que sais-je m'établir dans dans le nether ou ou installé des modes de genre laser et jouer avec enfin c'est comme vous voulez c'est vous qui choisissez c'est c'est vous qui regardez c'est moi qui joue donc c'est pour vous que je fais ça donc alors j'ai fait ça à 1 2 3 tac tac si je compte bien non je compte pas bien je crois que je me suis trompé dans le pourtour 1 2 3 4 5 6 7 8 là j'ai 1 2 3 4 5 6 à 7 je l'ai fait trop grand je sais je suis assez maniaque mais quand je prévoir des plans à l'avance j'aime bien les respecter à 100% oui alors ça par contre je pense que ça je le ferai en off c'est que c'est quasi sur la récolte de graines je vais devoir taper dans les dans les feuilles pour les feuilles par terre pouvoir planter assez de blé pour faire en sorte que mon champ soit rentable donc qu'on pouvait voir la surface là c'est énorme donc je ferai ça en off à mon avis comme ça pour pas vous saouler que vous voyez en train de chercher et taper à travers des graines alors 1 2 3 et voilà donc il va falloir que je remplisse ces trous là et là bas ça va y'a une source d'eau je me faire un petit puits ici aussi au passage comme ça à niveau où je ferai moi même donc je vais préparer le puits en quoi je veux faire ça en cobble donc voilà il n'y a pas trop d'action pour le moment mais j'attends de m'établir avant de peut-être et voilà il fallait que je dise ça pour qu'on pète dans le dos j'ai rien vu venir juste entendu le bruit du creeper au dernier moment oui même en pleine journée il faut que je fasse attention parce que sinon je risque de mourir je prends un peu de cobble combien je vais encore en prendre un petit peu de façon on n'a jamais trop de cobble ça c'est clair la cobble je crois que c'est un des matériaux que j'utilise le plus quoique le bois j'utilise aussi pas mal et ici il y a une grotte donc je retiens que ici il y a quelque chose à explorer au futur else le soleil commence à se coucher et j'ai plus de barre de faim donc je vais vite aller bouffer les steaks que j'ai ramassé sinon ma vie va être bloquée à un coeur à l'effet là je vais pas gaspiller je vais pas prendre tout d'un coup bon ben le soleil commence à se baisser je vais aller me coucher et je ferai le puits demain donc aujourd'hui on aura terminé les pourtours du champ plus le transforming dans le prochain épisode on va faire le puits et aller visiter la crevasse pour voir s'il ya pas quelques minerais que je pourrais ramasser histoire de pouvoir irriguer mon champ et remplir le puits qu'on construira donc dans le prochain épisode je me mets dans mon lit s'il veut bien et je vous dis à très bientôt pour c'était l'épisode 3 de capitaine l'écu salut à tous